Sous-titrage Société Radio-Canada Je nous ai prévu une nouvelle sortie en grande pompe Vraiment On a du pain sur la planche Écoute, trois des hommes de Staric vont bientôt disparaître Tu es une vraie crapule Et je t'accompagne cette fois Il n'y a pas de raison que toute la gloire te revienne Ne perdons pas de temps, prenons ma voiture Lewis ! Jacob ? La voiture nous attend Tu sais ce qu'il faut faire ? Prends les rênes Les lâches aux ordres de Staric ont bâti leur propre prison L'effroyable gâchis Ils auraient mieux fait de former des bandes ? Non, non Pourquoi bâtir quand on peut errer librement ? Je n'enfermerai jamais personne Oh, personne, vraiment ? Et ton oiseau alors ? Il ne bâtit rien, lui Il se contente de vivre Je ne me lasserai jamais de la National Cup Pourquoi Staric s'intéresse-t-il à l'art ? Il a engagé une femme de grand talent Hattie Cadwallader Afin qu'elle lui achète des œuvres Elle a un goût très sûr Amène la voiture ici pour charger la cargaison Ce ne sera pas très long Quelqu'un connaît sûrement Miss Cadwallader par ici Je cherche Miss Cadwallader Je ne l'ai pas vue, mais je sais ce qu'elle mijote Et que mijote-t-elle ? Elle vole de l'art, monsieur Elle a fauché une statue pas loin d'ici Cette statue est sûrement tout près d'ici Eh, petit ! Tu sais ce qu'il s'est passé ici ? J'ai vu qu'il a piqué, monsieur Mais Cadwallader ? Elle se cache dans les égouts, monsieur Les égouts, bien entendu Pourquoi ces saletés d'égouts ? Pourquoi ces saletés d'égouts ? Faites-le partir de là ! Faites-le partir de là ! Maman ! Si tu fais le moindre bruit ! Dites à monsieur Staric que la prochaine livraison est en chemin Et dites-lui aussi que j'en ai assez de ces conditions de travail Ce n'est pas Staric qui m'envoie Mais qui alors ? Votre vieil ami Maxwell Ross Pas un mot a pris ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Não ! Ça va comme ça ? C'est parti ! Oui ! C'est parti ! On a un intrus, là-bas ! Mes balles vont avoir, cramé ! J'ai pas envie de te faire mal, mais... On a un intrus, là-bas ! Sous-titrage Société Radio-Canada On m'attaque ! On m'attaque ! Je préférerais ne pas te tuer, mais... Dites à M. Staric que la prochaine livraison est en chemin. Et dites-lui aussi que j'en ai assez de ces conditions de travail. Ce n'est pas Staric qui m'envoie. Mais qui alors ? Votre vieil ami Maxwell Ross. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est intéressant. Je me demande ce qui se passe. Ah ! Miss Cadoualader ! Quelle agréable surprise ! Monsieur Staric ne vous le pardonnera pas, Ross ! Vous m'envoyez navrer ! Pourquoi la Lombra ? Tout bon criminel a besoin d'un endroit où placer le fruit de ses méfaits ! Et pourquoi ne pas en profiter pour divertir un peu les gens au passage ? Allez, sois honnête. Ne me dis pas que tu n'es pas sensible au triomphe d'une pièce, aux applaudissements, aux louanges, aux critiques. J'aime tout ce qui me divertit, Jacob. Si l'une des productions me plaît, je suis aux anges. Ah, le parc ! Lieu de prédilection du chef de la sécurité de Staric, Benjamin Ruffles. Ceux qui le contrarient ont tendance à disparaître sans prévenir. Je sens que nous allons nous entendre. Fais attention ! Ces gardes ne sont jamais très loin. Allez, bon sang ! Tu es une bonne gimante. Wow ! Doucement. Fais attention ! Allez, j'ai envie de ouvrir un petit peu. Vas-y, ma jolie ! Euh ! C'est quoi, sain ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501